C'était en 2006 à Baleone. Bruno Lorenz y avait ouvert le hangar 2A peu de temps auparavant. On va essayer de construire une histoire musicale avec les groupes locaux et pourquoi pas d'autres groupes aussi qui viendraient d'ailleurs. Aujourd'hui, les membres du groupe Bandapart se sentent orphelins. Cela fait des années que chaque jour, ils répètent dans ce lieu entièrement dédié au rock. Année après année, 9 salles de répétition et un studio d'enregistrement sont venues enrichir l'équipement scénique. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici, beaucoup de musiciens finalement. Beaucoup de musiciens, que ce soit de Bastia, là on a croisé encore de Bastia, de toute la Corse en fait, et du continent, qui venaient pouvoir répéter pour quelques heures. On ne vient même que pour parler, essayer de parler, décanter les problèmes, essayer de décanter l'histoire. Des fois, on ne venait même pas répéter, mais c'était pour se sentir bien. Et je crois qu'au final, le pari est réussi. Et il est réussi grâce à lui. Quand Bruno Lorenz a ouvert cette salle avec son fils Yanis, c'était aussi beaucoup, parce que Yanis était batteur de rock et avait besoin d'un local pour répéter. Il donnait aussi des cours de batterie, donc ça a démarré comme ça, avec rien. Le hangar était nu, il n'y avait absolument rien. Quand je vois le travail, plus de 15 ans après, c'est assez exceptionnel, parce que c'est un lieu qu'il n'a rien à envier à d'autres lieux qu'on peut trouver un peu partout, mais même en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des conditions ici qui sont, il y a une scène, il y a de l'intérieur, il y a beaucoup de répétitions, il y a toute une équipe technique dédiée au rock et à sa pratique. On peut vraiment lui rendre honneur, lui rendre hommage, parce qu'il a aussi participé à l'écriture du rock'n'roll et de son histoire en Corse, ça c'est sûr. Bruno Lorenz avait aussi créé deux festivals, « Grock and Roll » puis « Rock in Corsica » qui se déroulaient tous les ans à Jaxio à l'automne. On aurait pu inviter d'autres groupes, mais on avait des contraintes horaires, des contraintes techniques.